Salut l'amis musiciens ! Alors aujourd'hui un peu de culture musicale avec... Alors le terme riff vient de l'anglais, c'est la contraction de rhythm figure. Le riff est donc un pattern rythmique qui va revenir comme une ritournelle tout au long du morceau. On peut donc dire que le riff est une signature sonore qui va faire toute l'identité du morceau. C'est ce qui va te rester en tête. Un exemple. Un autre exemple. On trouve les tout premiers riffs dans le blues et particulièrement dans le delta blues. Le blues ayant influencé le rock, le hard, le métal. On peut donc dire qu'on trouve des riffs dans tous les genres musicaux, dans tous les courants musicaux issus du blues et du rock. Mais aujourd'hui on peut trouver des riffs dans quasiment tous les genres musicaux. La guitare est la reine du riff. Mais les autres instruments sont jaloux. Et du coup ils sont mis à imiter les gratteux. Bref, juste pour te dire que aujourd'hui tu peux trouver un riff avec n'importe quel instrument. Mais soyons honnêtes, un riff ça sonnera jamais aussi bien qu'avec une guitare. Bon c'est simple hein, t'as l'original et la copie. Alors, on peut distinguer trois types de riffs. Premièrement, le riff harmonique. C'est un riff qui va être construit à partir d'accords. Je te donne un exemple. T'as reconnu j'espère. Bon, là clairement on voit que mon riff est construit à partir de trois accords. Ensuite nous avons le riff mélodique. Là ce coup-ci ça va être un riff construit à partir d'un enchaînement de notes, des notes à notes. Un exemple. Voilà, là aussi t'as dû reconnaître. Ce coup-ci on n'a plus d'accords mais on a une série de notes qui s'enchaînent. Enfin, le troisième type, c'est simplement de comprendre qu'on peut mélanger les deux. Et le petit exemple qui va avec. Donc là, on commence par des accords. Bref, et on finit par... Une petite mélodie. Pour commencer, on peut dire qu'un riff ça claque, ça envoie du lourd. Et donc c'est fun à jouer. Pour progresser en musique, il faut capter que t'as diverses matières. La technique. Apprendre tes notes. Do, ré, mi, fin, sol, la, si, do. La théorie et l'harmonie, ça veut dire... Apprendre et comprendre ce qui se passe quand tu joues des accords. La tonique, la tierce, la quinte. Capter quelle gamme tu vas pouvoir utiliser en fonction de ta tonalité. Apprends le rythme, c'est facile. Trois, quatre. Noir, noir, deux croches noires. La la li, la la la, la la loup, la la loup, la 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 loup, la la la, mineur. Bon, bref. Tu dois capter que toutes ces matières sont importantes, mais ça peut être parfois un peu chiant. Clairement, jouer des accords, c'est cool. Quand tu chantes, d'accord ? L'accompagnement. Mais si tu chantes pas, voilà, faire la mineure, fa, do, sol, ça va, mais au bout d'un moment, on tourne en rond. Ce qui nous emmène à notre riff. Voilà. Quand tu bosses un riff, tu vas travailler plusieurs choses. Tu travailles non seulement ta technique, tes notes et ton rythme, mais surtout, tu travailles de manière ludique. Bref, on arrive très vite à jouer un riff et à se faire plaisir. Le truc, c'est que c'est très vite gratifiant et surtout motivant. À ce sujet, j'ai toute une playlist dans laquelle je t'apprends les riffs les plus faciles du monde. Et j'ai même une deuxième playlist en préparation dans laquelle on va apprendre des riffs un peu plus relevés. Pour apprendre un riff, tu vas avoir divers supports. La première méthode, c'est l'oreille. On oublie trop vite que le premier sens qu'on utilise quand on fait de la musique, c'est l'ouïe. Donc, c'est une bonne idée que de travailler ton oreille. Par exemple, tu allumes ta radio, tu écoutes une musique, un truc qui te botte, il y a un riff et tu le retiens, tu l'as en tête. Bon, plutôt que de chercher le morceau, de chercher la partoche et de le bosser comme ça, pourquoi ne pas essayer de le retrouver à l'oreille ? Tu l'as en tête, donc tu vas le retrouver sur ton instrument. Tu essayes de trouver ton point de départ. Bref, si tu prends l'habitude de faire ce travail, tu vas très vite ouvrir tes écoutilles. En deux, nous avons le solfège, bien sûr. Le solfège sera sûrement la méthode la plus efficace. Clairement, si tu sais lire la musique, ça peut aller très très vite pour apprendre un morceau. Tac ! Tu regardes ta partition et en deux secondes, tu lis, tu joues, c'est direct. Le problème, c'est que cette méthode demande un apprentissage long et fastidieux. C'est un travail de longue haleine. Et notre troisième méthode, qui va être la plus populaire, la tablature. Même si ce n'est pas ma méthode préférée, il faut bien reconnaître que la tablature est un support très pratique pour apprendre à jouer des riffs et des solos. Clairement, l'avantage de ce support, c'est que c'est très facile à comprendre et surtout, c'est accessible à tout le monde, y compris aux grands débutants. Donc, pour apprendre des riffs, pas de problème, tu sors ta tabs et t'apprends ton riff, tu te fais plaisir et c'est dans la boîte. Voilà, j'ai fait le tour. Maintenant, tu sais tout sur les riffs. Merci de t'abonner, liker, partager et commenter. J'ai besoin de ton soutien. Sur ce, je te fais une bise et je te dis à bientôt.